Bonjour à tous et à toutes c'est j'ai un type aujourd'hui on se trouve sur tribes ascend donc c'est un jeu free to play sur steam qui est vraiment génial donc je suis en compagnie de buz 20.08 donc aujourd'hui Salut Géno donc là je suis en mode ski donc ça concerne ma vitesse en descente et en plateau donc en plateau sur les terrains plats c'est un jeu rapide comme quick pour ceux qui connaissent mais on a dit tout le monde connait c'est comment dire c'est il y a des jetpack des skims je pense que peu de personnes le connaissent je sais pas ce que je peux dire d'autre, ah oui il y a plusieurs modes le mode arena que je n'ai pas encore testé parce que je suis pas encore assez haut level le mode capture de flag donc capture un drapeau on a une base avec ce que je vis là c'est une icône pour la batterie donc pour l'énergie qui alimente la base donc à savoir les défenses etc donc là je suis en train de la détruire, j'ai un ennemi qui est en train de la défendre j'ai essayé de la détruire le plus rapidement possible pour me tirer là ça qui me tue voilà et je suis pas en dit pack voilà donc cette zone bleue c'est pour qu'il n'y ait plus de comment dire que ça me prend plus d'énergie pour mon dit pack c'est en quelque sorte gratuit donc je te laisse à toi glude bah t'as tout dit je crois ouais malheureusement t'étais pas là pour filmer l'endroit quand je disais tout ça ouais c'est pas grave voilà donc là je montre que je suis super fort et tout et là je montre que je vais mourir qui c'est qui a le drapeau là ? ah il y a un autre drapeau ce gars là ah ouais je vais tuer et je reprend le drapeau vas-y ok bah on reste près du générateur ok attends je vais prendre ma tourelle ouais moi aussi oh il y en a derrière ouais j'ai remarqué faut que je change d'arme oh il a explosé ma tourelle déjà bah je l'ai tué au corps à corps donc il y a 9 classes si je me souviens dans le jeu enfin je vous le montrerai après excusez moi pour ma toure en fait je suis un peu malade en fait ça commence en fait maintenant donc et j'ai essayé de stopper ça en... ah je suis mort voilà donc je sais pas si t'as assez de crédit pour une moto ? si j'ai 4600 crédit donc j'ai assez pour un vaisseau spatial je sais pas si t'as parlé des véhicules aussi donc il y a un char un vaisseau spatial et des motos donc là on avait vu il y a quelques secondes toutes les icônes barrées c'est parce qu'en fait ils ont détruit notre batterie donc ce n'est plus alimenté donc on sait plus récupérer donc le plus c'est pour récupérer un un outil de réparation comme je l'ai dans ma main mais comme je suis technicien je l'ai par défaut plus rapide etc les armes subgrade comme dans... enfin comme dans CalBulti donc au niveau des kills donc plus on fait de kills plus ça s'upgrade mais ça c'est pas les armes donc CalBulti je pense que c'est les optimisations, les atouts donc l'icône des munitions donc c'est ré-approvisionnement des munitions c'est logique ça c'est la batterie attendez j'ai réparé un peu donc on voit là on voit là 100% on gagne des médailles comme dans CalBulti dans... Battlefield donc attendez je vais me le faire celui-là c'est pas moi qui l'ai eu, dommage j'aime me faire défoncer par un... je sais pas quoi là les gros là, je sais plus comment ça s'appelle mastodonte j'étais bloqué là ouais c'est comme ça donc euh... on va montrer les autres types de... ah oui on s'upgrade aussi les bâtiments voilà je coupe plus de fois mon micro parce que je suis tous plein de fois donc là-bas comme je vois dans le zoom là c'est la base sur Red donc euh... une tourelle de la base donc elle est réparée complètement mais je peux l'upgrade donc l'améliorer mais je vais pas faire celle-ci parce qu'elle est pas très utile celle-ci par contre est utile là-bas c'est le radar sensor pardon donc euh... ça sert à repérer les ennemis euh... pour les tourelles attendez ce qu'il s'est infiltré par là voilà on peut repérer aussi comme dans Battlefield dans quel ulti c'est juste en le regardant je pense que ça le repère n'est-ce pas ? euh... je sais pas non ça se repère pas en fait c'est tout ah... c'est un parcours étirant donc là je vais y aller... voilà comme on voit sur la gauche et la droite c'est ma vitesse de... attendez ma vitesse euh... pour le ski donc le ski c'est sur les descentes et... les terrains plats donc pour les monter ça va pas très bien en fait ça fonctionne pas du tout en fait c'est pour ça qu'il faut utiliser le jetpack voilà donc là on a un jetpack ça se voit pas malheureusement par euh... par notre pied là enfin... qu'on regarde par terre donc là je vais monter ici voilà et là je fais une grosse descente pour arriver à la base ennemie là-bas voilà donc je suis en vitesse extrême c'est en rouge je peux me faire du mal je me suis d'ailleurs fait mal voilà j'y arrive en touriste voilà donc j'ai arrêté le ski c'est pour ça que je me suis directement arrêté et ici je vais launch 2 grenades quoi que c'est un niveau 3 donc ça va pas grand chose lui faire ça va pas vraiment... lui faire grand chose en fait je suis resté bloqué là j'ai eu l'air bien con donc comme je suis un technicien je me fous un peu des ennemis donc d'abord c'est... d'abord détruire la base de la défense pour que mes alliés puissent plus facilement acquérir le drapeau et le capturer ah oui j'ai parlé que de l'aréna et du... et du capture de flag voilà j'ai eu la médaille pour détruire leur batterie il y a aussi un team deathmatch comme Quake puisque c'est pas vraiment un jeu qui est tiré de Quake mais ça y ressemble fortement enfin pas vraiment le niveau arène mais plutôt le niveau rapide qu'on s'en fout un peu de notre santé donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'est-ce qu'il y avait d'autre effect au mode et aussi il faudrait parler des personnages aussi c'est pas tout dit je crois ah oui les clashs je les ai pas du tout dit en fait attends je vais spawn quelque part je vais pas spawn du tout donc les Pathfinder je sais pas comment on peut le dire en français mais c'est les personnes qui sont très rapides et qui n'ont pas beaucoup de vie et une norme pas forte non plus c'est ceux qui vont super rapidement c'est plus recommandé pour capturer de l'impôt la sentinelle donc le sniper la filtrateur donc les armes silencieuses c'est l'invisibilité celui-là fait des coups extrêmes quand il est invisible quand il est derrière nous il nous tue directement le solder en fait au début on a 3 classes solder, Pathfinder et Juggernaut solder c'est celui qu'on devrait prendre parce que c'est comment dire la moitié Pathfinder moitié Juggernaut donc rapidité attendez excusez-moi ce que je tue encore donc c'est la rapidité ça va encore le poids ça va encore ah oui c'est qu'il y a le poids pour sauter le jetpack la vie ça va encore etc les armes ça va encore raider je ne sais pas exactement ce que c'est technicien c'est ce que je suis c'est faire des tourelles etc réparer plus rapidement parce que tout le monde peut réparer en allant sur le Cine Plus comme je vous ai montré au début Juggernaut c'est le plus puissant enfin c'est le plus puissant c'est le plus puissant c'est le plus grosse arme des gros leurs requêtes etc qui peut détruire les défenses à la base facilement donc là on va te voir dans le fond d'écran une moto qui va se cracher contre un tank Doom Brigor c'est la même chose sauf qu'il peut mettre des mines des clés morts et si je me souviens bien un espèce de mur enfin un mur laser ça tue pas les ennemis ça les bloque juste et voilà c'est tout ainsi que les balles nous on peut tirer à travers il me semble la brute je pense que c'est un Juggernaut un peu amélioré je ne suis pas sûr voilà donc maintenant niveau véhicule ils ont déjà capturé beaucoup notre base en fait on va se prendre une moto ou ce que tu veux ? je vais prendre une moto donc les points Beowulf c'est le tank Shrike c'est le vaisseau spatial enfin un vaisseau spatial c'est un vaisseau je ne sais plus comment on appelle ça je pense que ça s'appelle un UAV je ne suis pas sûr ah non ça c'est un batade de fils The Crazy s'il y avait un vaisseau spatial j'ai dit un spatial euh qui qu'on peut voler statiquement je ne sais pas comment on peut dire ça attends je t'attends voilà la vie à se fait l'arrière voilà statiquement je pense que c'est plus ou moins le mot qu'on peut dire donc il peut rester comme un hélicoptère ou il peut voler rapidement comme un avion excusez-moi parce que j'ai une toux enfin je vais boire un petit coup une fois qu'on va arriver et t'envoler à la tour toi je vais te lâcher là-bas non ? aïe elle brûle non ? non ah non elle fume un peu je pense non même pas c'est juste la neige donc là je vais rapidement c'est parce que je mets le mode énergique voilà donc si tu veux y aller il va peut être un sniper j'y vais moi je s'occupe de rentrer directement de la base il n'a pas le sniper je vais te descendre comme un gros bourrin attend si vous voulez entrer ok donc là je suis directement de ma moto parce que lui il peut directement détruire ma moto voilà il l'a détruit déjà voilà voilà il est mort il est tombé en même temps ouf leur ah wow 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 il se révenir ? euh j'ai pris le drapeau ah merde j'avais essayé de prendre le drapeau mais je me suis fait exploser juste après ok donc j'ai un sauveur de médaille il est tombé je tire un peu dessus pour peut-être ah dommage je tire un peu dessus pour voir si on avait pas enfin on va continuer le gaming life jusqu'au deuxième partie ouais je l'ai tiré dessus pour voir si j'aurais pas un petit truc assist ou quelque chose comme ça voilà donc euh mes xp ça sert à c'est pas comme tous les jours en fait les xp ça sert à acheter des objets et les gp je pense que c'est gamepoint euh ça sert à acheter des objets mais c'est pour ceux qui payent c'est un peu du premium quoi ouais voilà donc je suis rank 6 donc pour l'arena comme je vous disais au début que j'étais pas encore un assez haut de nouvelles il faut avoir le level width minimum donc boy boost c'est pour acheter un booster d'xp je suppose ouais il y a une au cavala pour voir tout ce qu'il y a voilà là on voit toutes les têtes des personnages voilà je suis en train de vous les montrer toutes trop tard je sais pas si vous montrer la brute je vous montrerai la prochaine partie en fait donc là on va être sur donc là on va être sur arcs novena tu as mal entendu arcs novena ouais donc les propres et rome voilà c'est ouais mais ça a coupé un tout petit peu en fait ah ok euh je vous ai pas encore montré le brute non c'est pas le voir tant pis oh j'ai pris le soldier moi technicien et c'est diamon sword aussi ouais ok parfait alors donc lui il est blue il est en vert parce que c'est mon ami enfin c'est pas mon ami c'est non c'est pas mon ami du tout en fait non je rigole c'est parce qu'en fait je l'ai ajouté un ami en jeu donc euh il sait vous rejoindre directement par contre ça a tout petit peu mal foutu parce qu'on sait pas faire de lobby avant enfin petit groupe avant voilà je descends en mode ski qui a ma vitesse mais là c'est une montée donc euh je préfère euh tu sais dites pas que c'est une toute petite montée mais on perd 1 km heure par euh en quelques heures secondes alors ils ont déjà pris le drapeau là et ils ont été très très vite je sais pas où tu es petit moi je fais un petit peu le tour sur le l'aqueduc pour euh directement aller dans la base facilement ok ok voilà donc je mets euh le ski donc je sais regarder toujours de ce côté là malheureusement il est parti lui ah je l'ai tué ah bah gg donc voilà euh crédit au-dessus est-ce que je l'ai expliqué ça ? non pas encore crédit au-dessus 441 c'est racheter des... ah bah si je l'ai expliqué les upgrade etc euh par contre euh en-dessous à gauche ouais ça tout le monde connaît ready colline donc c'est en quelque sorte le support euh c'est pas battlefield ni rien c'est le support qu'on peut vous donner donc tactical strike euh les autres orbital strike c'est comme dans c'est comme dans crygis 2 attendez parce que là il essaie de me tuer les je vais mettre en-dessous comme ça il me verra pas je peux le désactiver avec euh euh c'est un atout que j'ai en fait donc euh n'essayez pas de faire ça quand quand vous aurez le jeu parce que le jeu est vraiment pas mal bah j'ai pas de points ni rien en fait c'est facile je lui fais des dégâts mais ok 5,4,3,2,1 voilà turret down ok j'ai essayé de capturer le... t'as détruit la tourette ? non j'ai détruit la tourette ah ok j'ai capturé le drapeau mais je me suis mort suicide ah oui j'ai tué ma grenade c'est vrai là je suis mort avec plein de sang là c'est vraiment gore je vais prendre une moto dessus hein alors s'il y a des trucs que je comprends pas c'est que même quand je fais rien je tue des ennemis comme maintenant je sais pas si t'es déjà arrivé si c'est bizarre parce que toi peut-être tu tirais sur quelqu'un avant euh t'as fait peut-être 90% des dégâts l'autre l'a fini peut-être mais quand t'es vivant ça me le fait jamais ça ça c'est bizarre si c'est ça donc là je comprends pas vraiment la chose il y a une grosse ligne au milieu de l'aqueduc donc euh à un avis ils l'ont fait en deux parties euh ça y'a pas de reproche à faire par contre euh tout charge sur la carte là quand j'avance euh j'ai vraiment une très très bonne carte graphique et un très très bon processeur donc je le jeu n'est pas du tout optimisé à ce niveau là pour le chargement de la carte enfin le chargement par euh le loading des textures ouf lui il faut que je me dépelle ah non je l'ai détruit avant c'est vrai donc là ce que je peux faire c'est mettre ma moto en dessous comme ça quand quelqu'un va venir reprendre le drapeau il va prendre directement piquer ma moto je m'en fous qu'il la pique moi je vais détruire leur générateur attendez ce que je suis bloqué voilà je vais le laisser ici piquer un peu de munitions ah le générateur est déjà done j'ai quand même essayé de faire un peu de points en détruisant le radar comme ça ils seront un peu plus désorientés pour nous tirer dessus quand le générateur sera up online donc blue tu es où ? je viens de respawn attends je sais pas où t'es toi t'es où ? ah ouais t'es là où ? ah merde il y a mon ennemi je suis à la base ennemi je vois l'ennemi qui a le drapeau merde donc s'il touche son drapeau ben il a gagné mais malheureusement je suis pas fait pour ça j'ai quand même essayé de voilà ouais je vais mourir en fait oh lui il a une espèce de shotgun ça fait mal je suis mort donc malheureusement j'ai pas trop envie de vous montrer les autres classes et oui je le dis comme ça mais j'aime pas trop les autres classes en fait bah moi je vais en profiter pour montrer le le juggernaut donc c'est le gros truc de bourrin quoi t'aimes bien le juggernaut toi ? ouais parce que c'est bourrin justement ouais parce que c'est puissant surtout ouais donc on est pas obligé d'aller par la que du qu'on peut directement y aller par là je vais vous montrer la carte est vraiment immense mais elle est pas très détaillée mais elle est quand même immense donc je vais vous montrer jusqu'où on peut aller on peut aller super loin voilà on voit déjà la limite aïe donc là je vais pouvoir directement aller sur la base d'ennemis tranquillement ouais la tourrette était déjà détruite détruite alors je vais te reporter un ennemi ça c'est au cas où qu'ils sont en train de réparer ouais je vais pouvoir plus facilement détruire la ah non en fait je pense qu'elle est complètement nulle la moto pour détruire les générateurs ugly ennemi je l'ai tué pendant qu'elle recherche je tire avec celui-là comme ça ça fait un petit peu un combo et je le finis avec celui-là et je me casse par ici si je me prends pas trop de murs ou d'objets ou de portes ah dommage on a 4% de vie qu'il lui reste dommage donc j'ai 1981 donc je vais profiter pour la base d'ennemi et avoir 2500 points pour vous montrer le tank je vais t'attendre alors je vais au truc de véhicule comme ça tu me prendras avec si tu as envie euh pfff c'est pas obligatoire en fait tu peux même si la mitraillus elle est pas énorme mais bon je vais essayer de me faire un peu de point en détruisant cette tourelle ça la désactive quand il y a mon repair tool dessus ou au pire je peux me prendre un char aussi si tu veux t'as assez de points pour te prendre un char j'ai 3300 oh merde ouais j'ai 3300 dommage je suis mort ouais tu peux la prendre c'est juste pour montrer l'aspect du tank à quoi il ressemble etc ok et sa puissance c'est pas pour le conduire voilà je me le fais voilà c'est bon c'est bon on va par là alors ok la queduc ouais ok vas-y continue je continue ok ah je l'ai eu ah tu l'ai eu c'est toi qui l'ai eu je l'ai réparé ton tank dans le... peut-être dans le coin je sais pas ouais vas-y je vais m'arrêter dans le coin et tu vas on l'arrête... le réparer pardon 70... 75... 80... 90%... 95... 100 c'est bon ok go par contre la sensibilité de la tourelle elle est un peu pourrie là chez toi ouais mais c'est parce que j'ai pas réglé t'as pas un truc de jeu non plus une souris ouais voilà par contre j'ai... ah ok donc pour ceux qui ne comprennent pas l'importance d'une souris de jeu c'est qu'on peut directement régler la sensibilité avec des boutons donc pour ma part j'ai une... ah dommage pour ma part euh... bon je vais pas citer la marque parce que c'est un peu de la pub euh... c'est une G5 donc euh... vous devez voir sur moi ce que c'est voilà je vais prendre un tank cette fois-ci non je vais prendre un peu de points pour avoir euh... un vaisseau spatial euh... donc comme je disais au NG5 donc j'ai deux boutons sur le... derrière la molette qui sert à abaisser la sensibilité j'ai 3 sets de sensibilité moi j'en ai 3 euh... que je peux régler sur un nombre de DPI donc je sais pas ce que c'est c'est quelque chose par seconde ou par euh... enfin je sais pas exactement ce que c'est euh... c'est pas par seconde en fait c'est par euh... l'image non j'en sais rien du tout euh... attendez je spot l'ennemi si c'est un ennemi attend y'a de l'ennemi ici ah je suis mort donc j'ai réglé sur euh... 400, 800 et 2000 2000 ça me sert pour les choses qui sont un peu... pas assez sensibles justement euh... euh... les... les avions de battlefield euh... les tourelles de ce jeu-ci etc euh... 800 DPI c'est euh... ce que j'ai normalement avec ceux que je joue normalement avec un soldat etc et 400 c'est pour le sniper donc c'est vraiment utile si vous avez un achat... un achat pardon à vous conseiller c'est ça et aussi un casque si vous voulez bien jouer parce que personnellement j'ai... j'ai un 5.1 le son est sublime mais pour les jeux... c'est sublime aussi pour les jeux mais... on sait pas trop où... on entend pas trop les... les bruits de pas donc voilà je rentre et je vais me faire donc on est en train de perdre là en fait hein... et un drapeau à 3 moi je suis mort ah t'es mort ok je vais défendre le drapeau parce que là c'est pas... c'est un petit peu trop... j'aimerais bien montrer un petit peu le... le vaisseau spatial enfin le vaisseau... UAV je sais pas quoi ah non tu me le prends pas toi il l'a déjà pris tu bug je bug ? tu bug plus ok excusez moi je prends le bug oh il est reparti avec le drapeau j'essaie de lui faire un coup mais... ça n'a malheureusement pas fonctionné mais il est où ? il est où ? voilà il est mort mais il est où le drapeau ? il est parti euh je ne sais pas il arrive près de toi il arrive près de moi ? oh ouais en effet est-ce que ma tour elle est bonne ? merde là j'ai foiré par contre voilà il me semble bien la souris... la moto elle est pas très très résistante quand même pas de tout pas de tout pas celle moto quoi je sais pas où t'es euh... j'essaie de réparer quelque chose pour me mettre un peu de point là ok ils ont quasiment tout là ils ont le drapeau je pense ah non ah ! le radar sensor il arrive il arrive près de toi euh... ah ouais je le vois je me fais un char en même temps intercepte là ok c'est bon je vais péter le char oh il est trop rapide ah oh je me suis tué donc c'est à peu près ça vous voyez il s'est arrêté trop tard mais j'ai directement pu le montrer donc c'est bon c'est bon